Je partage encore cet avis de Patrick Fénus qui nous dit que finalement toutes ces conférences où on montre des résultats et aussi de mon ami le docteur Leclerc qui a aussi une grosse expérience, on dit on a compensé, on a tiré sur les dents, on a tiré, ça fait mal. Vous savez tous ces mots qu'ils ont tirent, ça fait mal, mais qui a encore envie de souffrir, envie que les choses se massent comme ça, les gens, ils ont envie que les choses se fassent en douceur. Alors bien sûr, c'est une contrainte, j'y reviendrai peut-être, porter un appareil, c'est une contrainte, mais c'est une contrainte acceptable et douce et physiologique. Aujourd'hui, il faut vraiment aller vers ses médecines, qui vont avec le corps, pas contre le corps. En tout cas, des choses qui soient vraiment acceptables et accepter que pour changer, il y a des efforts à faire. Que ce soit pour l'enfant, pour les parents, dans l'orthosie médiatique, il y a des efforts à faire, mais croyez-moi, ces efforts, ça vaut vraiment le coup. Ce sera démontré de plus en plus que ça vaut le coup. Alors, je ne sais pas si j'ai la parole ou si j'ai la main. Oui, pour introduire la prochaine conférence. D'accord. Alors, j'ai la chance et l'honneur d'avoir repris cette société scientifique créée en 2010 par le Dr Félus, qui va nous parler des lèvres, la clé de la députation et de la rééducation des praxis. Alors, écoutez, le Dr Félus, je me permettrai de dire Patrick, les 25 ans, c'est pour moi. Je sais très bien que Patrick a 40 ans d'expérience et que ses 15 ans d'expérience en plus, c'est vraiment une plus-value. Il a été d'abord pendant 40 ans un praticien dans son cabinet privé, donc avec une vraie expérience clinique des patients réels qui soignaient lui tout seul, donc de l'empreinte à la prise en charge à la pose de l'appareil. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une expérience unique. On a la chance qu'il soit jeune. Soit jeune pour le partager. Pour moi, s'il y a des stars des maladies infectieuses et qu'il y a des stars d'enfants aussi pédiatriques, pour moi, c'est Patrick Félus. C'est vraiment quelque chose de sincère. Son expérience à l'hôpital Debré, ses articles, ses publications, sa passion, cette avance qu'il a toujours. Cette avance, c'est une avance d'avoir pensé d'enfants aussi pédiatriques. J'avais du mal à comprendre ce mot. Finalement, plus le temps passe, plus il est clair. C'est un métier et c'est un métier chez les enfants. Je baine dans ce qu'il dit. Il a évolué dans ses appareils qui sont simples. Mais pour moi, Patrick, on pense que c'est simple parce qu'on a une grosse expérience, mais rien n'est simple. C'est juste un petit peu d'entraînement d'éducation. Je sais aussi qu'on va bientôt partager des cours, de l'enseignement et je suis heureux de faire ça. L'évolution vers les neurosciences, vers la rééducation linguale, en fait, la complémentation de ce système est extraordinaire. Je dis souvent que les lèvres, beaucoup de signes sont sur les lèvres de la classe 2, du sens vertical, du sens enthoropostaleur, tout peut se dire sur les lèvres. Et là, la conférence s'appelle « La clé de la dégustition et la rééducation des praxis, les lèvres », je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, Patrick. Merci de m'avoir confié cette société. Merci de nous aider. Merci de nous soutenir. Merci de donner un avis sur chacun des conférences et je te souhaite une belle conférence. Voilà. Donc, je voulais dire déjà à toutes les personnes qui pensent que l'orthodontie, c'est d'aligner les dents, que c'est peut-être pas la peine de suivre la conférence parce que je vais les choquer et qu'il y a des très bons alignements depuis des millénaires. Donc, vous voyez ça du côté de Carnac et tout. Moi, je préfère un petit peu, comme dirait Marguerite Ursenard dans « Les mémoires d'Adérien », retrouver sous les pierres la réalité des sources. Voilà, je voudrais vous apprendre plutôt à soulever les pierres et aller voir en dessous plutôt que de s'intéresser à l'alignement des mégalithes. Donc, maintenant, je pense que pratiquement tout le monde accepte l'idée qu'il est indispensable de réhabiliter des fonctions orofaciales. Et fort heureusement, il y a beaucoup de manières de réhabiliter les fonctions orofaciales. Dans un premier temps, je vais vous parler de la réhabilitation par la déglutition, mais vous allez voir par la suite que ce n'est pas la seule méthode. En réalité, pour pouvoir modifier les circuits neuronaux qui gèrent les praxis, trois étapes sont nécessaires. La première, c'est l'engrammation. La deuxième, c'est l'automatisation. Ça, tout le monde est à peu près d'accord. Et la dernière, c'est l'inhibition des anciens programmes. Alors, l'engrammation, tout le monde le sait. L'automatisation, bien souvent, les rééducations s'arrêtent à l'engrammation et ne passent pas au stade de l'automatisation. Et cette automatisation sera d'autant plus validée qu'on aura pu procéder à l'inhibition des anciens circuits. Alors, les signes de la déglutition atypique, ils sont visibles très rapidement. On n'a pas besoin de faire des tas d'examens, de faire des tas de radios. Il suffit d'observer, comme disait Patrice, voilà, des différents cas. Vous avez les lèvres qui sont très contractées, très fines, très contractées. Ça veut dire qu'à l'intérieur, les dents ne sont pas serrées, que la langue s'interpose entre les molaires et que c'est à l'origine de supraclusies incisives qui doivent en réalité, pour être traitées correctement, non pas à ingraisser les dents qui recouvrent trop, mais justement retrouver une bonne dimension verticale. Et le meilleur traitement, je pense, après 40 ans d'exercice, le meilleur traitement pour les supraclusies, c'est de les considérer comme des béances postérieures et non pas comme trop d'évolution au niveau des incisives. Là, vous voyez aussi que dans les classes 2, la lèvre inférieure qui vient en arrière des incisives supérieures et qui vont créer ce joint d'étanchéité qui est indispensable parce qu'il n'y a pas de suction d'églutition sans joint d'étanchéité. Donc, ce joint d'étanchéité peut être fait de différentes manières. Par exemple, sur le cas en bas à gauche, vous allez voir, cette contraction à la fois du carré ou de la houppe du bandeau parce que quand les lèvres supérieures sont un peu courtes, ce qui n'est pas forcément le cas de cet enfant, mais très souvent, le contact bilabial est provoqué par l'élévation de la lèvre inférieure qui va au contact de la lèvre supérieure justement par cette contraction du carré et de la houppe. Et on voit immédiatement, quand on a justement cette élévation de la partie postérieure de la langue, on voit immédiatement qu'il n'y a plus ce double menton qui est très inesthétique et que le simple fait de mettre le stylogloss en jeu, le stylogloss étant le muscle qui élève la partie postérieure de la langue vers le haut et vers l'arrière et automatiquement, vous vous retrouvez avec un volume lingual au bon endroit sans avoir besoin de vous soucier de savoir où est la pointe de la langue. Voilà encore d'autres éléments qui doivent attirer votre attention, des narines qui ne sont pas fonctionnelles, des petites interpositions à l'intérieur des orifices narinaires, des orifices narinaires qui ne sont pas bien développés. Il y a un test qui est assez amusant, vous demandez à un enfant d'inspirer très fort, s'il a l'habitude de respirer par le nez puisqu'il doit faire rentrer plus d'air, vous allez avoir les narines qui vont se dilater. S'il n'a pas l'habitude de respirer par le nez, vous allez au contraire voir les orifices narinaires qui vont se rétrécir. Mais le test encore le plus simple, c'est de mettre votre doigt ou demander aux patients, ou aux parents des patients de mettre le doigt à l'intérieur de la joue, demander à l'enfant d'avaler et quand vous allez sentir la force des joues, vous allez aisément comprendre que le maxillaire supérieur ne peut pas se développer normalement quand une fois toutes les minutes, il y a des forces qui le contraignent et qui ne stimulent pas sa croissance. Donc on a dit que la première étape, c'est l'engrammation. En réalité, le protocole le plus classique va consister à utiliser ce qu'on appelle une approche top-down, c'est-à-dire que les instructions viennent du cerveau et sont transmises aux effecteurs musculaires. Donc normalement, les muscles doivent obéir au cerveau. Donc c'est généralement la technique que l'on rencontre le plus souvent chez les orthodontistes, chez les kinésies et des exercices vont être proposés aux patients qui vont être gérés par les régions corticales. Dans un premier temps, pour que l'enfant prenne conscience du geste qu'il effectue habituellement, puis qu'il prenne conscience du geste qu'il doit effectuer. Et on espère que par la répétition, ce nouveau programme va pouvoir s'automatiser, soit s'engrammer. C'est le premier qui avait pressenti que l'apprentissage se situait au niveau des synapses. En réalité, toutes les fonctions sont gérées par des circuits neuronaux qui ne peuvent comporter que quelques neurones, quelques synapses, comme peuvent comporter des millions de synapses. Et toute l'information est transmise dans les circuits neuronaux au niveau des synapses. Et c'est le travail d'Eric Handel qui a été récompensé par un prix Nobel qui a prouvé que ces stimulations et ces exercices top-down allaient stimuler la production de neurotransmetteurs. Généralement, c'est du glutamate, mais qu'il n'y avait pas d'intervention au niveau du noyau neuronal. On est donc dans ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Et c'est évident que si l'enfant ne fait pas ses exercices, va voir l'orthophénus, la kiné une fois tous les huit jours, au bout de huit jours, quasiment tout ça est oublié et qu'il faut reprendre au départ. Pour que cette mémoire, justement à court terme, soit convertie en mémoire à long terme, il faut réorganiser les génomes. Et ça, c'est une chose possible, puisque trop souvent on dit « ah, c'est génétique, c'est génétique ». La génétique, c'est une chose, mais l'épigénétique, c'est aussi une autre chose. Et en réalité, les neurones ne sont pas enchaînés par leurs gènes. C'était des travaux de Pimenidis notamment. Et donc, il est tout à fait possible de sortir du programme génétique pour aller le modifier. Et il y a d'ailleurs un renforcement synaptique et donc création de nouvelles synapses quand l'enfant est motivé et fait correctement ses exercices. Donc, pour passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, il faut que ces stimulations se répètent très souvent, c'est-à-dire qu'ils voient l'orthophoniste ou la kiné deux fois par semaine et surtout qu'ils fassent bien ses exercices à la maison. Et dans ces cas-là, il va se créer un dialogue un petit peu entre la synapse et le noyau pour dire un peu « ben voilà, c'est bien, je fais mes exercices tous les jours, j'utilise beaucoup de glutamate et si ça continue, je ne vais plus en avoir. » Alors, il faudrait peut-être trouver autre chose. Et donc, ce dialogue va activer, qu'on appelle inhiber crème 2, activer crème 1 et qui va dire « bon, effectivement, le glutamate, ce n'est pas éternel et tout, on va essayer de trouver une nouvelle protéine qui va permettre justement le passage définitif du message au niveau de la synapse. » Les rééducateurs les plus chevronnés avouent eux-mêmes que cette pratique est longue, qu'elle est difficile et que les résultats sont souvent décevants. Alors, parallèlement à ça, il y a une autre action, c'est un état fortement émotionnel peut tout à fait court-circuiter ces contraintes normales qui demandent des répétitions, des répétitions et produire justement une quantité suffisante de molécules MAP-kinase qui vont être envoyées vers le noyau et qui vont de la même manière inactiver crème 2 et faciliter l'engrammation du nouveau programme en modifiant grâce à la fin de l'action de crème 1 et envoyer justement toutes ces informations directement dans la mémoire à long terme en agissant donc sur la partie basolatérale et de l'amidale. Ce sont des travaux de MacGoff 2003, MacIntyre 2005. Vous voyez, si vous avez eu il y a 20 ans un accident de voiture, vous vous souviendrez toujours que c'était une nuit de décembre qui commençait à neiger, que vous étiez sur l'autoroute avec votre fiancé, etc. et que vous n'avez pas eu besoin de répéter ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, 25 ans après, c'est encore frais dans votre mémoire. Et en réalité, justement, le stress va procurer justement cette production de MAP-kinase qui va enregistrer immédiatement la totalité des informations, même celles dont vous n'êtes pas contents, pour l'envoyer dans la mémoire à long terme. Donc, nous avons travaillé un petit peu sur cette idée de stress, cette idée de production de MAP-kinase et en réalité, on peut dire que tout dispositif qui empêcherait la réalisation d'une pression qui empêcherait donc la réalisation d'une pression négative à l'intérieur de la cavité buccale va provoquer justement ce stress et permettre cette production de MAP-kinase. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez un appareil, quel qu'il soit, nous utilisons Frogimov et d'ailleurs, il y a un conflit d'intérêt dans cette conférence puisque c'est un appareil que j'ai conçu. Et donc, empêchant la lèvre du haut et la lèvre du bas de se toucher, on a vu qu'il était impossible d'être en suction d'églutition. Donc, l'enfant ne pouvant plus avaler, il va y avoir une panique au niveau du tronc cérébral qui gère la déglutition en disant « je ne peux plus avaler, je ne peux plus avaler, il faut absolument que je trouve quelque chose ». Et donc, il va essayer de voir avec l'échelle dont il dispose et s'il n'en dispose pas, il va trouver une autre solution. En réalité, ça a une autre action, cette inhibition de l'occlusion labiale qui est gérée par le nerf facial. C'est que ne serrant plus les lèvres, le nerf facial est inhibé et à ce moment-là, ça va permettre au nerf très jumeau qui va obtenir une occlusion dentaire. Donc, la partie postérieure de la langue va monter vers le palais, va se rapprocher du palais, la mandibule va être stable et juste par un simple mouvement péristaltique et la contraction du stylogloss, l'enfant va se mettre à avaler correctement la salive. Et donc, grâce à cette amapéquidase, ça va passer immédiatement dans la mémoire à long terme. Et donc là, je dis, inhibition du nerf facial, stimulation du nerf très jumeau. Ce n'est que la première étape, l'engrammation. Mais ce n'est pas suffisant. Et j'ai lu attentivement beaucoup d'écrits de Marévonne Fournier et je pense que Marévonne Fournier avait une intuition formidable de cette chose-là et quand elle dit force est de constater que les rééducations linguales, labiales, récidivent fréquemment. Mais ce n'est pas une récidive, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé suffisamment loin pour passer à l'automatisation. Et elle dit, nous devons obtenir un automatisme sans conscience. C'est bien la définition de ce que j'appelle les approches anoéthiques, c'est-à-dire qu'ils ne font pas appel à un contrôle cortical. Donc en réalité, une fois que ce nouveau programme est enregistré, engrammé, l'enfant va disposer de deux manières pour invader sa salive, de deux programmes. Comme sur un ordinateur, quand vous avez deux programmes pour faire la même chose, si vous cliquez sur l'ancien programme, vous avez beau avoir mis dans votre ordinateur le nouveau, c'est toujours l'ancien programme qui va sortir. Donc il va falloir apprendre à l'enfant à cliquer sur le bon programme de manière à ne plus utiliser l'ancien programme, à inhiber l'ancien programme. Or l'icône de la suction des glutitions, elle est déclenchée et elle déclenche l'activité du nerf facial, mes lèvres sont contractées, mes dents ne se touchent pas. Vous voyez ce qu'on voyait, la contraction du carré de la houppe du menton, la lèvre du bas qui monte contre la lèvre du haut, cette contraction et cette possibilité d'avoir une pression négative à l'intérieur de la bouche. La bonne icône, c'est celle qui va gérer le nouveau programme, mes lèvres sont détendues et mes molaires sont en occlusion. Cette posture va activer le trijumeau qui va permettre non seulement l'occlusion dentaire, qui va protéger la langue contre les morsures et qui va justement établir une sorte de feedback positif. Alors, c'est assez intéressant, j'ai beaucoup aimé ces travaux de Björk. Björk est un médecin de UCLA et qui a établi différents programmes pour modifier les programmes, justement. Alors, le premier programme qu'il propose aux participants, c'est A, 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 A et après évaluation A, c'est, disons, chaque séance d'orthophonie. Donc, vous faites une séance, enfin de rééducation, disons, vous faites une séance de rééducation, une séance de rééducation, de rééducation, rééducation et à la fin, vous estimez si vous avez réussi ou pas. La deuxième formule, c'est rééducation, 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 test, pour voir un petit peu et après évaluation. Jusqu'à la dernière où il y a très peu de rééducation, beaucoup de tests et d'évaluation. Donc, si on vous demande à votre avis quelle est la meilleure technique, la plupart des gens disent, c'est la première, plus on fait des exercices, plus ça va être efficace. Eh bien, non, c'est la dernière, c'est-à-dire que surtout à partir du moment où la praxie est engrammée, ce sont les tests, les tests, les tests qui vont permettre justement cette automatisation. Donc, en réalité, le contrôle des programmes se fera d'une manière anoïtique au niveau du tronc cérébral et elle sera contrôlée au niveau du cervelet qui va justement corriger par ces tests les petites différences qu'il y a entre le mouvement exécuté et le mouvement idéal et qui va permettre de mettre en place chaque étape. En réalité, dès qu'un circuit correct est utilisé, il va y avoir un renforcement par la libération de dopamine. Donc, ce contrôle par le nerf très jumeau va se substituer au contrôle par le facial, inhiber ce dernier. Et il faut savoir aussi que le nerf très jumeau contrôle les centres de la respiration dans le tegmentum pontique grâce à son noyau sensitif. Donc, ça va automatiquement favoriser une restauration de la respiration nasale qui va donc permettre à la langue de bien être en posture contre le palais puisque l'air n'a plus besoin de passer par la bouche. Et M. Delerre a écrit que cette double nécessité, lingual, postérieur, opusale, est trop souvent oubliée et c'est ce qui est à l'origine des échecs ou des récidives trop fréquentes. Alors, en réalité, il est très facile de contrôler ses lèvres. Mais c'est beaucoup plus difficile déjà de contrôler sa langue. Il y a 17 muscles qui se coordonnent, qu'on ne peut absolument pas, que l'enfant ne peut absolument pas coordonner volontairement. et le simple fait de contrôler l'élève va nous permettre de contrôler la langue et par la suite de contrôler la dynamique de la musculature orofaryngée qui est très difficile d'un accès par voie top-down, de la rééducation de la musculature tympanale, d'imiter le nombre d'otites séreuses qui sont à l'origine de nombreuses nuits blanches pour les parents. Et tout ça fonctionne un petit peu comme une série de dominos tombeurs. C'est-à-dire, je contrôle les lèvres et contrôlant les lèvres, mon domino tombe. Il va aller contrôler la langue, qui va aller contrôler la respiration, qui va aller contrôler la dynamique du voile du palais, qui va etc. Et en réalité, on est dans une forme de cercle vicieux. Et en réalité, dernièrement, il y a eu énormément de progrès parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des circuits neuronaux, c'est-à-dire que toutes les praxis sont gérées par des circuits neuronaux. Chaque praxis a un circuit neuronal, mais qu'il y a des interactions, des connexionnismes dans ces différents circuits neuronaux. Et déjà, initialement, si on stimule plusieurs zones cérébrales lors de la rééducation, on va créer plusieurs circuits neuronaux et l'activation de l'un d'entre eux aura pour effet l'activation des autres. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de transmission diffuse qui ne dépend pas des synapses et des neurones, mais qui dépend des cellules gliales. Et les cellules gliales, actuellement, sont considérées comme bien plus importantes que les neurones parce que c'est elles qui vont permettre justement une transmission à l'ensemble des circuits. En réalité, on pourrait comparer la transmission d'un message au niveau d'une synapse entre deux neurones comme un appel téléphonique. Il y a un neurone qui téléphone à l'autre neurone grâce à la synapse et lui dit « Écoute, je viens d'apprendre ça, donc je te demande que tu fasses ça. » Mais c'est assez secret. On va modifier un circuit neuronal. Mais à côté de ça, il y a les cellules gliales qu'on appelle aussi des astrocytes qui sont autour de la synapse, qui écoutent comme une écoute téléphonique et qui transmettent à tous les autres circuits neuronaux les informations. « Ah, vous ne savez pas ce qu'ils ont dit ? » « Eux, ils ne vont plus faire comme ça, ils ne vont plus serrer les lèvres, ils vont serrer les dents. » Et tous les autres circuits neuronaux vont prendre connaissance de cette information et voir si ça leur apporte de l'intégrer aussi dans la gestion de leurs circuits neuronaux. Donc voilà, c'est en réalité ce système un petit peu de cercles vertueux ou de cercles vicieux et cette interférence entre les différents circuits. Le troisième point qui n'est jamais évoqué, je n'ai encore jamais lu dans la littérature, ni française, ni à l'étranger, relève de l'inhibition. C'est-à-dire qu'apprendre ne relève pas uniquement de la capacité à produire un nouveau comportement, mais c'est aussi une démarche qui doit inhiber les anciens programmes. Et moins les anciens programmes seront utilisés, moins l'activité au niveau des synapses sera importante et plus ils vont se détruire par eux-mêmes. Donc c'est changeux qui a quand même été, qui a écrit cet magnifique ouvrage qui est si important pour toutes les neurosciences qui s'appelle l'homme neuronal. Apprendre, c'est aussi éliminer. Et on sait bien qu'en permanence, chaque fois que vous avez une information, une impression et tout, vous avez un circuit neuronal qui se crée, mais que si vous ne l'utilisez pas, il va disparaître et que ça va sortir de votre mémoire. Donc on a vu qu'Eric Kandall, qui est vraiment quelqu'un de majeur dans notre conception, pour expliquer un petit peu cet été, il y a un autre Nobel qui est très important, qui n'est pas un Nobel de médecine, qui est un Nobel d'économie et qui est aussi très important et presque plus connu encore que Kandall, c'est donc Kenman. Et il a écrit un livre, Système à système 2, les deux vitesses de la pensée. Dans lequel il va décrire justement la manière dont la pensée transite dans le cerveau humain. Alors le système 1, il le définit comme un système heuristique, approximatif et très rapide. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, c'est géré au niveau du système 1. Ce n'est pas toujours juste, mais c'est immédiat. Et ce système 1, il prend la main sur tous les autres. Et il y a un autre système, qui est le système 2, qui est beaucoup plus analytique, qui essaye de trouver les bonnes solutions, mais qui est beaucoup plus lent. Et étant plus lent, il n'a pas le temps de se mettre en place. C'est le système 1 qui s'est mis en place, et c'est ce qu'on appelle le système 2. Et en réalité, ce système 1, il domine notre pensée par des automatismes cognitifs, inconscients, c'est-à-dire anéthiques, et qui ont été mises en évidence par des études en IRM fonctionnel. Ce système 2, donc, il est réflexif. Il peut contrecarrer les décisions du système 1, mais il faut qu'il inhibe le système 1, et donc ça demande un effort. Et donc, Olivier Houdet, le fameux neuroscientifique français, a décrit, lui, un troisième système, en disant que pour que le système 2 puisse prendre la main et imposer des bonnes décisions, il faut absolument inhiber le système 1, dont l'épicentre se trouve dans le gérus frontal inférieur, et donc qui va permettre au système 2 de se mettre en place. Donc, à la lumière un peu de ces éléments, on pourrait interpréter la problématique de la rééducation, comme, enfin, de la rééducation noétique. La rééducation noétique, elle passe par le système 2, et elle met en place un système réfléchi, mais la déglutition, elle est gérée par le système 1. Donc, pour que puisse inhiber le système 1 et imposer justement cette nouvelle praxie, ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, ça prend du temps, parce qu'il y a ce conflit entre système 1 et système 2. Alors que si l'on utilise une approche anéthique, l'approche anéthique, elle se fait au niveau du système 1, à l'intérieur du système 1, et il n'y a donc pas cette nécessité de l'inhiber, puisque cette voie anéthique est encore du domaine du système 1. Et après, ça va être la notion de confort qui va donner la priorité au nouveau programme. Je pense que c'est ça des éléments très très importants justement. Et il faut quand même savoir que la mémoire procédurale, c'est-à-dire celle qui gère toutes ces fonctions, elle s'est établie d'une manière anéthique. Donc, c'est quand même plus physiologique de la modifier par voie anéthique que de la modifier par voie noétique. En réalité, je vous ai parlé au départ, je vous ai dit plusieurs fois que finalement, l'enfant, ce n'était pas des tiroirs, que c'était un tout. Là, pendant 20 minutes, je vous ai parlé d'un tiroir qui est le mien, qui est la rééducation de la déglutition, mais nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser au praxis. Et il y a d'autres approches et il n'y a pas de meilleures approches, c'est-à-dire que chacun va pouvoir mettre en place une approche qui est liée un petit peu à sa spécialité, à sa manière de... à son expérience. Et il est évident qu'une orthophoniste va avoir tendance à privilégier la rééducation de la phonation. Et la rééducation de la phonation, c'est une chose très importante, puisque en réalité, déglutition et phonation, ça utilise exactement le même circuit dans un sens ou dans l'autre. Ce sont les mêmes voies anatomiques qui sont utilisées. Et ce rôle de la phonation est très important parce que ça... Alors, il y a des tas de gens qui vous disent « Oh oui, mais on ne parle pas beaucoup, ce n'est pas très important, ça ne sert à rien. » En réalité, pour moi, c'est un test majeur pour savoir si une déglutition, une posture a été modifiée, demandez à l'enfant de compter jusqu'à 20. si quand il compte jusqu'à main, vous voyez ses lèvres qui bougent, vous avez réussi. Si quand vous lui demandez de compter jusqu'à main, vous lui laissez la langue depuis qu'il sort sur des côtés et qu'il continue à articuler, c'est que vous avez raté. C'est relativement simple parce que l'enfant, il a deux manières de travailler. Il y a ce qu'on appelle le parler bébé et la suction des glutitions, c'est-à-dire que quand vous avalez votre salive avec les lèvres, quand vous parlez, vous articulez avec la langue. Et si vous articulez avec la langue, quand vous allez avoir besoin d'avaler la salive, le plus simple, c'est d'être en suction des glutitions. En revanche, si vous articulez avec les lèvres, à ce moment-là, non seulement votre diction sera bien meilleure, mais la langue n'étant pas utilisée pour articuler, au moment d'avaler la salive, on serre les dents et on avale avec la langue. C'est le test, à mon avis, le plus efficace et surtout, le plus simple. L'ostéopathe, grâce à des manipulations manuelles, elle va rééquilibrer ses pièces squelettiques et ses facias. Donc, elles ont encore, et les ostéopathes ont encore une approche différente. Et là encore, on va avoir ce système de domino qui va permettre, en prééduquant les facias, d'obtenir des conséquences sur des praxies et grâce à ce système de domino-tombeurs, sur les autres programmes qui gèrent les fonctions oro-faciales. Les kinésithérapeutes, ils vont avoir encore une autre approche, une reprise de la respiration nasale. C'est une priorité pour lutter contre les apnées du sommeil, contre les déglutitions atypiques, les airway center disorder. Impossible de rééduquer la langue tant que la respiration physiologique n'est pas revenue. Effectivement, si vous respirez toujours par la bouche, la langue ne peut pas être au bon endroit. Donc, tout ça, c'est très lié. Il y a un système de feedback positif ou de feedback négatif qui va amplifier et faire de votre éducation un succès ou au contraire un échec. Alors, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Voilà, je voulais vous dire qu'on parle beaucoup … Encore trois minutes. Trois minutes. On parle beaucoup quand même des pratiques basées sur la preuve. J'ai trouvé que la prestation du professeur Raoult était absolument exceptionnelle l'autre jour devant l'Assemblée nationale. Il n'y a même pas 40% des décisions médicales qui ont une preuve scientifique solide. Ce n'est pas pour ça. Et surtout, on ne va pas attendre d'avoir une preuve scientifique pour pouvoir soigner les gens. En réalité, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus importantes que ce qui se passe au niveau du cerveau. Et l'IRM fonctionnel nous a montré que ce type de rééducation stimulez différemment les zones sensitives et motrices et permettez justement de comprendre l'efficacité de ce type. Ça, c'est une enfant de 7 ans. Elle est dans la machine. Elle est au repos. On lui demande d'avaler sa salive au milieu. Vous voyez les zones sensitives et motrices qui sont un tout petit peu actives. On met le frogimov immédiatement. Elle avale la première fois avec le frogimov et vous voyez l'activation que ça a au niveau de cette zone sensitive et motrice. C'est la même chose que ça aussi on s'est rendu compte. C'est le docteur France qui a fait ses expérimentations à Liège et ce n'est pas sur un enfant. C'est un adulte de 35 ans. Il est dans l'appareil. Il avale sa salive. On lui met l'appareil. Vous voyez la même stimulation et un mois après on fait l'expérience. Mais vous voyez que comme il a engramé les choses sans appareil ou avec appareil il y a la même efficacité. Alors les études pour prouver tout ça on les a faites un petit peu. Le docteur Cornu a fait un travail remarquable et nous montre qu'il arrive à peu près sur la respiration sur la déglutition à une efficacité de l'ordre de 80%. Est-ce que cette approche fonctionnelle n'est pas efficace ou est-ce que ce sont les protocoles de rééducation qui ne sont pas efficaces ? Et dernièrement il y a eu une méta-analyse qui a montré l'efficacité des rééducations fonctionnelles dans le traitement des apnées du sommeil. Camacho a fait cette méta-analyse avec l'aide de Guy Minot qui lui a cette expérience des traitements des apnées du sommeil et qui a montré que la rééducation fonctionnelle c'était quand même le bon traitement pour les apnées du sommeil à partir du moment où l'environnement anatomique s'y prêtait. Ce qui est d'ailleurs une excellente transition vers la conférence suivante qui d'ailleurs traitera du docteur Kebra qui traitera ce sujet des apnées du sommeil. Étant donné qu'il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes il y a beaucoup de questions qui ont été posées au sujet de cette conférence passionnante. J'ai une diapo pourquoi des trois ans puisque c'est quand même le titre de notre réunion et c'est Watson qui a délimité des fenêtres idéales pour les apprentissages physiologiques et la nécessité d'utiliser des inputs beaucoup plus forts lorsque la période opportune est dépassée. Ce qui est possible chez le jeune enfant peut ne plus l'être chez l'adolescent. Voilà. Allô ? Ah ben j'ai pas le tromper. Oui, voilà. Patrick, tu m'écoutes ? Oui. Patrick, écoute, merci beaucoup pour cette démonstration. J'ai souvent, j'ai vu un article du Figaro qui dit « Dans toute science il y a des mathématiques et souvent les dents, le visage, c'est une organisation mathématique. Mais derrière il y a une organisation structurelle et on parle souvent aussi d'intelligence artificielle et en réalité on sait que l'intelligence artificielle n'arrive jusqu'à calculer deux données. Les neurosciences, c'est comme un processeur de calcul mathématique mais ça marche par des voies et les voies tu les as parfaitement expliquées qu'elles soient au niveau anatomique, qu'elles soient au niveau neuronal, qu'elles soient au niveau médical. j'ai bien aimé qu'il fallait, je comprends bien les voies néotiques et la façon dont cette rééducation doit se faire et qu'en réalité tu précises bien qu'il faut aussi un contexte morphologique, anatomique et je pense que vraiment à travers ta conférence cette société de toutes les spécialités se réunissent. Après, changeux qui disaient inhiber les anciens programmes et finalement aujourd'hui on parle de rééducation et je fais des fois des conférences à des enseignants qui me disent toujours l'éducation c'est important et je dis oui l'éducation c'est important pour apprendre à compter, à parler et finalement notre rôle à nous c'est peut-être aussi justement l'éducation et bien sûr quand on commence à parler de rééducation peut-être qu'en fait il est déjà trop tard et finalement s'il faut inhiber les anciens programmes il faut tout de suite mettre le bon programme et vraiment je te remercie encore d'avoir créé cette société d'avoir consacré ça justifie tout à fait le côté pluridisciplinaire de la société française d'orthodontie pédiatrique je suis ravi d'avoir des orthophonistes je suis ravi qu'on ait des ostéopathes des kinés respiratoires je veux dire le board est composé de gens qui ont des formations différentes et chaque formation apporte aux autres et il ne faut pas rester en disant je suis orthodontiste je gère ça les autres ils n'ont rien compris c'est justement cette synergie et chacun va s'aider c'est justement d'ailleurs beaucoup de questions sur le chat en ce moment viennent d'autres professions qui tournent autour de l'orthodontie comme tu parlais des orthophonistes et des kinés comme Margot qui te demande plusieurs intervenants ont parlé de l'importance d'agir le plus tôt possible notamment par le biais de la mastication en effet la tétine le biberon et la nourriture trop molle serait un combo qui pourrait favoriser des dysfonctions masticatoires est-ce qu'une diversification alimentaire menée par l'enfant pourrait être un bénéfice pour une mastication correcte et donc une possibilité une possible prévention des dysmorphoses en orthodontie bien sûr il suffit de regarder dans les populations indigènes et tout qui ont une nourriture beaucoup plus compacte et tout où il n'y a aucune déformation bon maintenant je pense que dans les pays africains on voit un petit peu plus de déformation mais regardez ces mâchoires extraordinaires les gens qui vivent dans la brousse dans leur... et tout en Australie il y a eu des études qui ont été faites de populations primitives qui avaient encore une alimentation de céréales très dures c'est évident que la première prévention et ça c'est ce que le professeur Lim disait la première prévention elle vient peut-être déjà dans l'installation d'une mastication et de nutriments solides pour stimuler la mâchoire alors question suivante parmi les 2500 inscrits on avait d'ailleurs une dizaine de consultants en lactation on a une question d'une ostéopathe qui nous demande quel est l'impact de l'allaitement sur le sujet je crois qu'au niveau de la dynamique mandibulaire d'une part cette propulsion mandibulaire qui est nécessitée par l'allaitement maternel et qui n'est absolument pas sollicité avec les biberons avec les biberons la force utilisée et puis il y a toujours des côtés psychologiques je veux dire la tt dans le développement de l'enfant dans la complicité entre la mère et l'enfant et tout c'est quelque chose de très important donc effectivement dès le départ il y a des politiques de prévention qui peuvent être mises en place et qui permettraient de faire beaucoup d'économies au niveau de la santé publique on a beaucoup de questions qui sont arrivées sur le frogimau pour toutes les questions qui sont relatives exactement c'est pas une conférence sur le frogimau c'est notre choix mais il y a plein de sociétés qui proposent des appareils différents et on n'est pas là pour les critiquer voilà c'est exactement ça tout ce qui est relatif au frogimau on ne prendra pas les questions directement liées à ça vous pouvez directement aller sur le dernier webinaire du Dr Fellus qui est en ligne intégralement sur lequel il répondra à toutes vos questions à ce sujet tu parles également d'autres options de rééducation faites par d'autres entreprises ça me permet de rebondir sur une des questions qui a été plébiscitée par l'audience que pensez-vous des éducateurs fonctionnels souples tels que le préconisent Farel et Rolet la langue n'est-elle pas le meilleur activateur si on la repositionne correctement au palais la langue est très certainement le meilleur le meilleur activateur le problème c'est que il y a plusieurs éléments d'abord je pense que le confort du sommeil est une chose importante et quand vous avez le choix entre deux thérapeutiques une qui prend 15 minutes par jour et qui installe l'enfant devant la télévision et l'autre qui demande de porter l'appareil 14 heures par jour dont toute la nuit je pense que le respect de l'enfant va quand même pour la technique et surtout qu'on n'apprend rien la nuit ça c'est encore les neurosciences qui ont montré que la nuit on ne faisait que transférer dans d'autres zones du cerveau ce qu'on avait appris dans la journée et c'est un petit peu la répartition des différentes engrammes qui ont été faits dans différentes parties du cerveau au cours de la nuit mais on ne peut pas apprendre pendant la nuit donc pourquoi porter un appareil pendant 8 heures 10 heures la nuit alors qu'on n'apprend rien 15 minutes par jour je pense que c'est largement suffisant on a une question la kinésithérapie ne va pas seulement travailler sur la respiration l'action va être sur la posture la langue la respiration elle est viscérale pensez-vous que la prise de conscience de la langue en dynamique ne doit s'effectuer qu'à partir du moment où la respiration nasale est stricte en nocturne et diurne pour avoir une bonne posture la gueule il faut avoir une bonne respiration vous ne pouvez pas à la fois mettre que votre langue remplisse complètement la bouche et de laisser de l'espace pour que l'air puisse passer donc c'est pour ça que tout ça et qu'il y a plein de moyens d'aborder c'est un tout on ne peut pas dire je déplace l'incisive etc c'est un tout si la langue n'est pas au bon si on respire par la bouche on ne peut pas mettre la langue au bon endroit si la langue n'est pas au bon endroit on ne peut pas respirer enfin c'est un tout c'est pluridisciplinaire sauf que quand les choses sont pluridisciplinaires il y a plusieurs moyens de les mettre en place soit des approches top down c'est à dire qu'ils sont véritablement volontaires qui demandent un effort c'est quand on parlait tout à l'heure de la position de la pointe de la langue jamais je ne demanderai à l'enfant de mettre sa pointe de la langue il va le mettre naturellement donc voilà c'est un tout et c'est pour ça que ça permet chacun en fonction de ses spécialités d'adapter ces informations neuroscientifiques pour une efficacité de leur programme de leurs habitudes et de leur expérience alors dernière question avant de laisser la parole au docteur Bergeron pour introduire la conférence suivante au sujet des freins restrictifs bucaux joues, langues et lèvres est-ce qu'ils vous dérangent lors de vos traitements et ça permet de rebondir sur une autre question également de Caroline Cressan en ostéopathie qui nous demande quelle est votre position par rapport aux freins restrictifs bucaux alors les freins il y a plusieurs types certainement le plus important c'est le frein lingual je regrette que dans toutes les maternités on ne le coupe pas systématiquement ça posait strictement aucun problème on n'en parlait même pas aux parents la sage-femme le faisait dans mon optique un frein de langue un peu court peut intervenir et empêcher l'enfant de faire un certain nombre d'exercices que je trouve totalement inutiles notamment par exemple d'aller toucher la pointe de sa langue avec la pointe de son nez avec la pointe de la langue on voit quand même dans les techniques des orthophonistes un certain nombre d'exercices qui sont sans intérêt il faut muscler la langue c'est ridicule la langue c'est l'organe le plus musclé on n'a pas besoin de muscler la langue il faut muscler les lèvres au contraire si vous muscler les lèvres vous allez stimuler le facial et vous allez rester donc il y a aussi je dirais on parlait d'inhibition je pense que dans les techniques peut-être d'autres spécialités il va peut-être falloir réfléchir à inhiber des protocoles qui sont contraires aux acquisitions anointiques on n'a pas besoin d'autres spécialités on n'a pas besoin d'autres spécialités